Musique Yo les potos c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le PSG frappe un gros coup avec Icardi qui arrive au Paris Saint-Germain pour un près d'un an Donc le PSG frappe un grand coup sur le Mercato en recrutant l'attaquant de l'Inter de Milan Mauro Icardi 26 ans officiel sous le forme d'un prêt Donc voilà une recrute de poids pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain Mauro Icardi va rejoindre la Ligue 1 Donc longtemps courtisé par Monaco l'attaquant argentin va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain Qui réalise l'opération de cet été Le club a obtenu le prêt du joueur qui va quitter l'Inter de Milan En milieu d'après-midi pour passer sa visite médicale Il est attendu à 17h Une option d'achat pourrait être incluse mais elle ne sera pas obligatoire Paris attendra de voir comment se déroule la saison d'Icardi dans la capitale Donc le joueur avait refusé plusieurs offres Pour le Paris Saint-Germain Le joueur a refusé plusieurs offres ces dernières heures Dont celle de Monaco et d'autres grands clubs italiens et espagnols Avant de se mettre d'accord avec le PSG Le joueur a été convaincu par le projet parisien Et le dossier qui s'est accéléré ces dernières heures A été directement géré par le président parisien Nasser Rehaifi Et le directeur sportif Leonardo Donc Icardi au Paris Saint-Germain s'est fait L'Inter et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour un prêt du joueur Il s'envole vers 15h de Milan Il est attendu à Paris à 17h pour passer la visite médicale Très gros coup pour Paris A l'inter de Milan la position du joueur était devenue invivable En raison notamment des relations exécrables Entre sa femme Wanda Nara et les dirigeants Lombard Mais aussi de la volonté du joueur de rejoindre la Juventus de Turin Pire ennemi des Nerazzuris dimanche Une banderole hostile a été déployée par les typhosies milanais Sous forme de menaces Ça suffit, Milan est petit Le PSG en a donc profité pour s'attacher les services D'un avant-centre de renommée internationale Doté d'un fort caractère Celui qui lui a permis de porter le brassard à l'Inter Avant que son image ne se dégrade Le natif de Rosario comme Lionel Messi Dont il n'est pas proche Selon les rumeurs en Argentine A surtout construit son statut par son habilité devant le but Depuis son arrivée au club en 2013 En provenance de la Sandoria de Gênes Le joueur a enchaîné les saisons prolifiques Dont celles de 2014-2015 et 2017-2018 Où il a terminé co-meilleur buteur de Serie A Donc Cavani menacé La saison dernière il a signé une saison moins prolifique en Serie A 11 buts Tout en brillant en Ligue des Champions 4 buts en marquant notamment contre le FC Barcelone Le club où il a passé plusieurs saisons de formation 2008 et 2011 Avant de rejoindre l'Italie et la Sandoria L'arrivée de Mauro Icardi apporte du poids A une attaque parisienne actuellement démunie Sans Kylian Mbappé blessé Edinson Cavani ainsi L'attaquant uruguayen pourrait directement pâtir De l'arrivée de ce concurrent direct Comme attaquant de pointe Donc une histoire compliquée aussi avec l'Argentine On sait que c'est un joueur à fort caractère Le joueur sera rapidement disponible Puisqu'il n'a pas été retenu par Lionel Scaloni Pour le rassemblement avec l'Argentine Une sélection avec laquelle les relations sont également compliquées En raison de sa distance avec Lionel Messi S'il a fêté sa première sélection à 20 ans Il en a seulement cumulé 7 depuis Et il n'a plus revêtu le maillot de l'Abyssel Est Depuis le 21 novembre 2018 Donc ça date quand même Mais ce qu'il faut retenir c'est que Mauro Icardi est le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain Il a refusé toutes les offres pour le Paris Saint-Germain Donc une option d'achat pourrait être incluse Mais elle ne sera pas obligatoire Paris attendra de voir comment se déroule La saison de l'Argentin Et il a bien prolongé avec l'Inter Pour après mieux le revendre Donc voilà il va être prêté dans la journée Ça marche bien pour Mauro Icardi Après une nuit de négociation Voilà il a renouvelé avec l'Inter Puis il va être prêté dans la foulée avec le Paris Saint-Germain Donc c'est dans un désormais officiel Il est attendu à 15h Donc beaucoup voient l'arrivée de Icardi au PSG Comme la fin de Cavani Parce qu'il souffre de problèmes physiques Et a du mal à retrouver 100% de ses capacités Mais deux attaquants top niveau Ne pourra nous faire que du bien Et ils pourraient même être alignés ensemble Ça dépend aussi le système de jeu de Monsieur Thomas Tourelle Après le problème c'est dans le vestiaire C'est un joueur avec un fort caractère Neymar et Icardi dans la même équipe C'est chaud patate C'est vraiment chaud patate Je ne sais pas comment un mec comme ce Thomas Tourelle Va pouvoir gérer tout ça Après il faut savoir que Icardi Il n'aura pas peur de Neymar S'il faut lui dire d'aller se faire voir Il va lui dire Il s'en fout que ce soit Neymar Ou Jean-Claude Augustin Il s'en tape Voilà Donc voilà Voilà les potos Donc Icardi va bien être parisien cet après-midi Donc voilà Donc comme d'habitude Si on a kiffé la vidéo On like, on partage, on s'abonne Dites moi ce que vous pensez de l'arrivée de Mauro Icardi Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle Bonne attaquant Êtes-vous content Donc voilà les potos Et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous Likez, partagez, abonnez-vous Venez sur notre compte Instagram et Snapchat Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée les potos Ça marche bien pour Icardi Tchuss les potos Merci d'avoir regardé cette vidéo !